Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais déjà fait une première fois et qui avait l'air de vous plaire pas mal. Ce sont mes produits finis. Et donc je vous avais dit la première fois que j'avais fait cette vidéo que j'allais faire selon en fait une période bien donnée, une saison. Voilà, parce que je trouvais que tous les mois c'était un peu compliqué, que j'avais pas forcément assez de produits terminés pour pouvoir vous faire vraiment une vidéo tous les mois. Mais plutôt une par saison et clairement je n'ai pas eu le temps de faire automne et hiver. Donc autant vous dire que j'ai pas mal de choses et que du coup je vais vraiment condenser tout ça et vous faire mes produits finis pour cet automne et cet hiver. Je vais vous compartimenter un petit peu cette vidéo en plusieurs parties. Je sais pas si c'est vraiment... Voilà, bref. Vous allez avoir une partie sur les produits cosmétiques visage, produits cosmétiques corps, produits capillaires et après maquillage et un tout petit peu food. Voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qui vous attend. On ne va pas parler plus longtemps, on va directement se lancer parce que bah il y a pas mal de choses. Première partie, on va faire soin de corps. On commence par les jets douches de chez Yves Rocher. J'ai craqué sur le litchi givré, donc c'était une édition limitée pour Noël, le avoine et sarrasin et le mangue et coriandre. Normalement ces deux-ci vous pouvez les retrouver tout au long de l'année mais celui-ci c'était vraiment une édition de Noël. Vraiment sympa cette odeur. Et donc ceux-là que j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup celui qui a la mangue mais j'avoue préférer quand même tout bêtement celui à l'avoine et au sarrasin parce qu'en fait c'est une texture qui est laiteuse. Bah ma peau me le rend mieux. Et un soin corps du coup c'est terminé, du coup on va partir sur le soin capillaire. Premier produit c'est le air conditionneur de chez Sephora. Donc il y a des biotines et des phytoprotéines à l'intérieur. Donc c'est un après-shampooing qui va fortifier vos cheveux à 94% d'agrédients d'origine naturelle et on est sur du 300ml. Je l'ai beaucoup aimé. Alors par contre si vous avez des cheveux bouclés, épais, des cheveux très très cassés, ça ne suffira pas. Moi pour ma part j'ai des cheveux assez fins et voilà j'ai pas besoin d'une énorme nutrition donc ça m'a suffit. N'alourdissez pas les cheveux, ne les rendez pas plus gras et si vous pouvez le tester je vous conseille, il est vraiment sympa. Là c'est dans la gamme Christophe Robin, je l'avais eu dans une box, c'est le gommage pour le cuir chevelu. C'est très particulier de faire un gommage pour le cuir chevelu, sur le coup c'est pas très facile, on se demande comment on va faire avec les cheveux. Mais franchement c'est vraiment sympa à faire. J'ai vu le résultat, j'ai trouvé que mes cheveux étaient beaucoup moins gras puisque c'est un effet purifiant. Vous avez le sel en fait de mer dans ce produit-ci qui va vraiment vous permettre de purifier. En fait ça va vraiment décrasser vos cheveux en profondeur. C'est pas quelque chose à faire tout le temps mais je le faisais quoi ? Une fois par mois quelque chose comme ça ? Sachant que c'était du 40ml donc c'était pas énorme énorme, j'ai dû faire quand même 5-6 applications avec donc c'est déjà quand même pas mal. Et en 5-6 applications, j'ai vu des résultats. Je pense que celui-ci, un de ces 4, je repartirai dessus. Dernier produit capillaire, on est sur le shampoing sec de chez Baptiste. C'est mon shampoing sec préféré, je n'achète que celui-ci et à un moment il fallait bien que je vous le mette quand même dans une vidéo puisqu'à chaque fois je jetais les flacons sans vous les montrer mais le shampoing sec Baptiste pour moi c'est le meilleur. Attention du coup pour les cheveux foncés parce que ça vous fait des petites traces un peu blanches quand même. On voit la poudre du shampoing sec d'où les shampoings secs colorés mais moi personnellement je n'en ai pas besoin et franchement il est trop bien. C'est celui qui fonctionne le mieux sur mon cuir chevelu. En son visage, j'avais testé la gamme Pixi, les masques pour le contour des yeux. C'est un gros pot avec plein de masques à l'intérieur, il y avait la petite spatule et tout, c'était trop 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 pratique. C'est un pot de 30 paires, autant vous dire que vous pouvez vraiment vous faire comme une cure, en faire beaucoup plus souvent que juste des unidoses. Et franchement ils étaient trop chouettes ceux-là, j'avais pris la gamme Detoxify, effet lissant en fait sur le contour des yeux, de l'acide hyaluronique et de la caféine à l'intérieur pour vraiment venir tonifier le contour des yeux, avoir moins ce côté bleuté et trop bien. Un pépite aussi si vous pouvez le tester. Soin à faire de temps en temps pour le visage, j'ai ce gommage pour le visage de la marque Sephora à base d'enzymes. Donc c'est le double exfoliant éclat à 97% d'ingrédients d'origine naturelle et ce qui est top c'est qu'il n'est pas parfumé. Donc pour les peaux sensibles il est génial. Ce que j'ai aimé c'est qu'il a des tout petits grains qui sont assez doux pour votre peau. Donc bien sûr il ne faut pas appuyer comme une brute mais il reste très doux et vous pouvez du coup le laisser poser un tout petit peu en fait pour avoir cet effet un peu micro peeling. C'est celui que j'ai utilisé pendant pas mal de temps parce qu'il y a 125 ml dedans. Et autant vous dire que ça dure super longtemps. En nettoyant le visage, cette fois-ci et je crois que c'est la première fois que je vous parle de ces produits-là parce qu'à chaque fois je voulais vous faire une vidéo avec tous les produits My Little Box mais à chaque fois j'oublie. Donc je vais vous en parler avec mes produits finis directement. C'était le Cleanee Baby gel nettoyant pour un teint éclatant de la marque My Little Beauty avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle et du 100 ml. C'était à base de lavande, d'eau de rose et également de romarin. J'aimais beaucoup l'odeur de lavande, c'était vraiment sympa. Après plus d'éclats, j'ai pas vu plus que ça. Il fait son job, il nettoie votre visage mais c'est pas le meilleur nettoyant du monde. Il est sympa, voilà. Un autre nettoyant, et là du coup c'est un démaquillant. C'est l'huile démaquillante de la marque Clarins. Donc c'est une huile, alors ils mettent huile très démaquillante. Aux extraits de gentiane jaune et de mélisse des Alpes. Voilà, qui démaquille également le maquillage waterproof. Alors oui, elle démaquille bien, elle est confortable sur la peau, pas de résidus gras, pas un effet flou juste après le démaquillage. Elle est sympa. J'ai oublié un produit pour les soins capillaires, autant pour moi. C'est l'huile pour les cheveux de chez Sephora. Donc c'est à base d'huile de moringa, qui va protéger vos cheveux de la chaleur, du lisseur, du sèche-cheveux, des UV, enfin de tout tout tout. C'est du 50ml, c'est elle maturée une éternité. Alors l'odeur n'est pas folle, je ne vais pas vous mentir, mais c'est une huile. J'ai commencé à vraiment avoir une routine assez poussée dans mes cheveux il y a peu. Et franchement j'ai commencé par ça et elle était vraiment chouette. En nettoyant le visage, désolée c'était un peu décousu parce que du coup j'ai retrouvé le produit. J'ai testé du coup pendant mes vacances dans la gamme Origins. Donc c'est le Check & Balance, mousse nettoyante pour le visage. C'était une version 30ml et franchement je l'ai saignée, elle était trop bien cette mousse. Alors elle tiragne un petit peu le visage parce que du coup elle va venir un peu purifier votre peau et rééquilibrer un peu la balance de votre peau. Enfin voilà, si elle est un peu mixte à grasse, je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai testé deux contours des yeux, donc le My Little Box, donc c'est contour des yeux marins, Ocean Eyes, algues marines de Bretagne. C'est un énorme tube. Il était je crois dans la box avec les patchs contour des yeux parce qu'en fait on pouvait le mettre en couche plus épaisse pour pouvoir faire un masque trop cool. Vraiment sympa. Alors juste de l'hydratation, on va pas s'emballer. Une crème hydratante hein, mais sympa quand même. Il ne peluchait pas quand je me maquillais, il était vraiment sympa. Et après, bah alors là lui, extraordinaire, vraiment, le contour des yeux de chez Estée Lauder, donc c'est le Advanced Night Repair Eye Gel Crème. Incroyable, une texture ! La première fois que je l'ai testé, mais j'étais là, mais waouh ! Pas besoin d'en mettre beaucoup à chaque fois, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais sinon je le répète. L'équivalent d'un grain de riz pour chaque yeux maximum, ça ne sert à rien sinon c'est trop. Mais une pépite ce truc ! Gel Crème, je ne sais même pas comment expliquer. En fait, la texture est un peu poudrée, et en fait on a cette texture un peu comme la base Benefit. Vous savez qu'il lisse comme ça, mais une pépite ! Comme d'habitude dans la gamme Advanced Night Repair, on est sur quelque chose qui est ultra régénérant, dit de façon plus voilà, anti-âge. Du coup comme ça va régénérer, ça va vraiment avoir cet effet lissant au niveau du contour des yeux, ça va travailler également sur l'éclat, et donc prévention anti-âge. Et donc pour rester un peu dans le thème, l'Advanced Night Repair en sérum que j'avais pris en petit format, mais qui clairement m'a suffi pendant mes deux semaines de vacances en octobre, que j'aime tout autant, je l'avais déjà testé celui-ci, mais il est incroyable si vous pouvez aussi le tester, un sérum de nuit qui va traiter tout ce qui vous embête. Il va hydrater, régénérer, apporter de l'éclat, lixer le grain de peau, il fait tout lui, il fait tout. Il est génial, je l'aime tout autant, si vous pouvez franchement investir dedans, il est incroyable. Et alors lui et le contour des yeux, mes pépites, c'est mes produits préférés chez Estée L'Oder. Le sérum My Little Beauty Super Drop, le sérum hydratant, c'est un 15ml. Il est parti super vite par contre celui-ci, je le mettais le matin, donc vraiment l'acide hyaluronique pour hydrater, avoir un effet repulpé sur votre peau. Effectivement, je l'ai beaucoup aimé, j'ai senti ma peau réhydratée, mais trop petit. S'il m'a duré un mois, alors je sais que des fois je suis généreuse, mais 30ml, franchement je ne sais pas, il est parti super rapidement. Ce qui est dommage parce que franchement, il est incroyable. Vraiment, il était vraiment chouette, je voyais vraiment cet effet sur la peau, vraiment hydraté, repulpé, et il ne collait pas. Ça, c'est pépite, il ne colle pas, un acide hyaluronique, il ne colle pas, c'est trop bien. Franchement, génial, vraiment je l'ai beaucoup aimé ce produit My Little Box, mieux que tous les autres. Je crois que c'est mon préféré depuis le temps que j'ai les My Little Box et que je teste des produits My Little Box, mais trop petit. Voilà, j'étais triste. Quand je l'ai fini, franchement j'étais trop triste, j'aurais voulu le tester encore plus longtemps. Un sérum de nuit que j'ai utilisé, Lancôme Advanced Genifique Sensitive. C'est le dernier que Lancôme a sorti dans la gamme Genifique. On est sur un sérum qui ne s'utilise pas tout le temps, mais un sérum qui s'utilise en cure. De temps en temps, vous sentez que votre peau ne va pas bien, qu'elle a besoin vraiment de... Elle est trop sensible, elle est trop... Voilà, ça ne va pas. Vous avez ce sérum-ci, il est génial. En fait, c'est un sérum que vous allez préparer vous-même. Un peu à l'image du dernier Drunk Elephant à la vitamine C. Là, c'est un peu le même principe. Du coup, il se conserve mieux et donc quand vous l'utilisez, il est fraîchement préparé. Et du coup, vraiment, tout est optimisé. Et ce n'est pas compliqué à préparer, à faire de temps en temps. Vous avez besoin vraiment d'une réparation intense. Vraiment apaisant et réparation intense. Celui-ci, vous pouvez foncer. Et dernier sérum que j'ai utilisé, c'est le Babor Clean Formance Phyto-CBD. C'est un sérum, c'est un format 30ml. Alors, il m'a sorti des boutons celui-ci. En fait, je pense que comme il va vraiment nettoyer en profondeur votre peau, vraiment détoxifier votre peau, mamma mia, mais il m'a sorti des boutons. Waouh ! Alors, ça s'est calmé après. Je me suis dit, Malo, c'est peut-être dû justement au fait que ce soit un cleaner en profondeur. Du coup, il clean ta peau. Et donc, pour cleaner ta peau, il faut sortir un petit peu tout ça. Enfin, voilà, toute la pollution, tout le sébum, tout ça, tout ça, tout ça. Ça te fait quelques boutons et tu verras sur le long terme, sa peau ira mieux. Effectivement, j'ai bien fait de le garder. J'ai bien fait... Alors, attention, c'était des boutons, mais des boutons... Pas des boutons kystes, etc. Des réactions vraiment allergiques ou je ne sais quoi. C'était vraiment des petits boutons d'acné comme ça. Je l'ai gardé sur le long terme. Et effectivement, il m'a fait vraiment cet effet détox. Donc, j'ai bien aimé. Après, voilà, il va vraiment venir détoxifier votre peau, mais rien d'autre. Enfin, j'ai l'impression de rien d'autre. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'il m'a fait sur la peau. Vraiment, juste du détox. Donc, j'avais la peau qui tiraillait vachement. Et je l'avais mis, en fait, à ce moment-là avec le combo de cette crème hydratante. Je faisais vraiment les deux ensemble le matin. Je sentais que ma peau avait un peu du mal. J'avoue, j'avais énormément de rougeurs. J'avais énormément de tiraillements dans la peau. Du coup, bah, voilà, je... En fait, je trouvais l'effet. C'est son effet, en fait. Vraiment, faire cet effet cleaner sur votre peau en profondeur. Mais, en fait, j'avais du mal à... Voilà, si je mettais quelque chose de trop riche, c'était compliqué. Parce que, bah, voilà, je brillais beaucoup et j'ai la peau mixte à grasse. Donc, c'était pas top. Mais si je mettais juste une crème hydratante, comme je mets souvent, en fait, le matin, bah, ça suffisait pas parce que ça tiraillait. Donc, bah, moi aussi, du coup, je suis tiraillée. Voilà. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, du coup, je vais vous parler de ce combo avec cette crème. Donc, pareil, je l'ai reçue dans la My Little Box. C'est la crème des vagues de la marque Algologie. Crème hydrafondante. Texture ultra gel, très légère. Peut-être que je l'aurais plus appréciée si j'avais eu un autre sérum, type, bah, par exemple, l'acide hyaluronique My Little Beauty avec. Du coup, elle ne m'hydratait pas assez la peau. Voilà. Elle est sympa, mais une texture peut-être un peu trop légère pour moi et peut-être pas assez hydratante. Voilà. Donc, pareil, pour elle, je suis un peu mitigée. Est-ce que mon combo n'allait pas ensemble ? Et du coup, bah, j'ai fait l'erreur de mettre ces deux produits ensemble. Alors que, bah, non. Mais peut-être que c'est pareil, je les aurais adorés. Donc, je sais pas trop. J'avais pris, du coup, un voyage au mois d'octobre, ce combo-ci de la marque Clarins. C'est la gamme Hydra Essentiel. Jour et nuit, trop bonne gamme d'hydratants. Je l'adore. Je savais pourquoi j'avais pris ce combo-ci pour mes deux semaines en vacances. Valeur sûre. J'avais beaucoup d'hydratation. Et top, parce qu'avec la pollution qu'il y avait à New York et tout, c'était un peu... Voilà. Je sentais que ma peau avait du mal. Et franchement, ça m'a permis aussi, même après le retour en avion en France et le jet lag, de pas avoir une peau trop, trop déshydratée. J'ai quand même vu la différence. Donc, franchement, trop, trop bien. C'était des petits formats voyage, 15 ml chacun. Ils m'ont duré facilement les vacances et un petit peu encore au retour. Je vois, ils m'ont duré trois semaines à peu près. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Du coup, la version jour est un peu plus texture gel. Et la version nuit, un petit peu plus compacte. Mais franchement, la nuit, ça fait un bien fou d'avoir quelque chose un petit peu plus concentré, un petit peu plus compact, un peu plus réconfortant. Super gamme d'hydratants. Vous pouvez y aller, pareil, les yeux fermés. Et enfin, dernière crème hydratante que j'ai portée, en fait, du coup, le soir. C'est dans la gamme Lancôme Généfique, la HPN 300 Peptides Crème. Donc, c'est une crème anti-âge haute performance qui se présente comme ceci. Je la mettais en combo, en fait, avec le soin Lancôme Pro Sensible dont je vous ai parlé juste avant. Et franchement, une crème au top. Je l'ai adorée. Franchement, une texture incroyable. Moi, je la mets le soir. Tout ce qui est crème un peu anti-âge, etc., c'est un peu plus riche aussi souvent. Donc, du coup, je les mets le soir. Franchement, Pépite, en plus, son plus, c'est qu'elle est rechargeable. Donc, si vous faites l'investissement, vous pouvez par la suite uniquement racheter la recharge. Et ça vous permet, du coup, de payer moins cher. C'est la toute dernière, en fait, qui est sortie de chez Lancôme. Donc, vous pouvez foncer si vous cherchez quelque chose d'anti-âge. Pour les soins que j'utilisais pour les lèvres, et après, on a fini le soin. Alléluia ! J'espère que vous êtes encore là. J'ai utilisé ce baume à lèvres de chez Nuxe. Donc, c'est le Nuxe Rêve de miel à 80% d'agrédients d'origine naturelle. Soin lèvres au miel. Et là, j'ai pas du tout aimé. Quand je le mettais, il me déshydratait les lèvres. J'ai pas compris. C'est un baume à lèvres qui est censé donc te nourrir les lèvres. Je me suis dit, en plus, c'est du miel dedans. Donc, le miel, c'est régénérant. C'est nourrissant. Ça a un effet cicatrisant. Pas du tout. Je le mettais. Alors, j'ai fait l'effort. Je le mettais. J'avais des crevasses. Je n'ai pas compris. Le design, franchement, est trop mignon. L'odeur est incroyable. Mais moi, perso, dites-moi si vous l'avez testé. Mais quelle version meilleure ? Vraiment, j'ai ma lèvre un jour. Je l'ai mis. Parce que je voulais forcer. Je fais en mode, peut-être que... J'ai fait un sourire. Ma lèvre s'est cassée en deux. Vraiment, j'ai entendu. J'ai senti le ch'craque. Et j'ai pissé le sang. Enfin, bref. Non, vraiment, lui, c'est la première fois que ça m'a fait ça. J'ai déjà eu des baumes qui poussent en plus. Mais lui, ça m'a fait l'effet inverse. Vraiment, ça m'a desséché les lèvres comme jamais. Donc, bah, celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé. C'est un flop, quoi. Je l'ai eu dans la My Little Box. C'est de la marque Dermoplasmine. Stick à lèvres au calendula à 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Un baume à lèvres classique. Comme vous pouvez le voir, je l'ai tué. Sympa. Un baume à lèvres, quoi. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et dernier produit soin. Vous allez me détester. Dernier produit soin pour les lèvres. C'est de la marque La Neige. Lui, il m'a duré une éternité. Mais vraiment, il m'a duré une vie, ce truc. Ça sent la tarte au citron meringuée. Je l'adore, celui-ci. C'est le masque de nuit. Donc, le Lip Sleeping Mask Lemon Sorbet. Oh ! Une pépite. Et d'ailleurs, c'est tellement une pépite que... Et donc, j'en remettais tous les soirs. Ça m'a duré une éternité. Et c'est tellement une pépite que du coup, j'ai acheté la version fruits rouges. Qui va me durer aussi une éternité. Vous avez une petite spatule à chaque fois pour le côté plus hygiénique. Et pour pouvoir l'appliquer plus facilement sans vous en mettre partout. Justement, quand j'utilisais le Nuxe qui m'a claqué la lèvre en deux et que j'ai mis ça. Le lendemain, j'avais ma lèvre qui était presque totalement réparée. Incroyable. Franchement, les soins La Neige. Je pépite ça plus le masque de nuit. Une dinguerie. On passe au maquillage. C'est bientôt fini. Regardez. Il y a quasiment plus l'un. C'est bientôt fini. Je vous le promets. La marque Too Faced. Et c'est la base à paupières Shadow Insurance 24 plus Hour. Donc, une base à paupières. Ça vous permet de ne pas avoir la trace du pli de la paupière. D'avoir une meilleure tenue de vos fards, etc. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de mettre ma base à paupières. J'avais déjà mis mon fard. Je me suis dit, tant pis. En fin de journée, j'avais l'impression de ne quasiment plus être maquillée. Alors qu'avec elle, vous pouvez mettre des paillettes et tout. Ça tient super bien. Et donc, elle a une bonne odeur de coco, celle-ci. Parce que vous avez de l'eau de coco qui va vous permettre d'apaiser vos paupières. D'éviter qu'elles soient déshydratées à cause des fards, quoi. Donc, franchement, tépite de ouf. Celle-ci, elle est géniale. Je suis en train d'en tester une autre actuellement. Mais je sais que celle-ci, je peux foncer la tête baissée. Si je ne sais pas quoi prendre et que je ne veux pas être déçue. Et que je veux investir mon argent correctement, je prends celle-ci. Encore et toujours, ce n'est pas la première fois que je le teste, que je l'utilise. Bien au contraire, j'en ai saigné de cela. Là, c'est le format voyage. Mais je voulais quand même vous en parler. Parce que je crois que je ne vous en ai pas parlé la première fois. C'est le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Mon préféré mascara transparent fixateur. Il a vraiment cette brosse la plus longue pour pouvoir faire un effet naturel. Et ici, plus courte pour vraiment venir plaquer vos sourcils vers le haut. Pour faire vraiment cet effet un peu brolam. Il est génial. Il ne vous fait pas d'effet carton. Il ne vous bouge pas votre crayon à sourcils que vous mettez en dessous. Si vous en mettez en dessous. Il est trop bien celui-là. Il est vraiment pépite. Best ever. Petite déception. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de déceptions. Comme vous pouvez le noter si vous êtes toujours là. Petite déception en make-up par contre. C'est la poudre. Alors, ce n'est pas fini. Mais je voulais vous en parler là. Parce que je ne l'utilise pas des masses. Et que je l'ai creusé. Mais je n'utilise pas des masses. Et je vais voir si je continue à l'utiliser ou pas. C'est donc la poudre HD Finish. De chez NYX Cosmetics. Je ne l'aime pas. Elle est trop pratique. Franchement, c'était un tout petit format. J'étais trop contente de partir avec. Je l'ai pris exprès et tout. Je ne l'ai pas payé cher. Je crois que je l'ai payé 3,50€. Vraiment, mais c'est rien. Vraiment, c'est rien. C'est trop cool. Sauf qu'elle me l'a fait des boutons. Mais vraiment, quand je vous dis des boutons. J'ai eu une peau desséchée comme jamais avec cette poudre. Je me suis retrouvée avec des boutons de l'espace. Je croyais que c'était parce que je l'avais utilisé à New York et au Canada. Et que du coup, avec la pollution, tout ça. Le changement d'alimentation, tout ça. C'était dû à ça. Je l'ai retesté. Ma main. J'avais des boutons partout. Mais pas des boutons genre petits boutons d'acné, machin. Non, non, non. Des boutons ici en mode micro-optiste. Vraiment. Donc, je me suis dit, ok. Là, tu es revenu en France. Le taux de pollution. Enfin, genre, tu as tout fait pour que ta peau aille bien. Ta peau va bien. Tu la retestes. Non seulement, mon teint était gris avec. Donc, il ne fallait vraiment pas que j'en mette beaucoup parce que sinon, ça me ternissait le teint. Parce qu'elle est vraiment blanche, blanche. Et en plus, ça me faisait des boutons, mais de malade. Désolée, NYX. Mais voilà. Dommage. Dernier produit et avant-dernier produit de ce bac. Le volume de Chanel. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois dans sa vie de celui-là. Un design, mais juste incroyable, de qualité. Un design de Chanel. Vous avez le petit Chanel écrit là. Le petit logo Chanel juste là. Vraiment la classe à la française. Le luxe à la française. Et une brosse qui est vraiment incroyable. Je ne sais pas si on verra beaucoup à la caméra. Mais en fait, vous avez une brosse en silicone qui a vraiment plusieurs tailles de picot. Et sur le coup, je me suis dit, mais ça rattrape les cils ce truc. Mais qu'est-ce que tout le monde a avec ce volume de Chanel ? Ben, je comprends. Il est incroyable. Comme son nom l'indique, il vous donne du volume. Mais pas du volume, pas d'araignée, pas voilà. Non, du volume qui... Je ne sais pas comment expliquer. Mais je vous avais parlé dans la dernière vidéo des produits terminés du Lash Clash de Yves Saint Laurent. Et ben ça, c'est ma nouvelle pépite aussi. Vraiment, le Lash Clash pépite, celui-ci pépite. Si vous aimez les brosses en silicone plus que les brosses en synthétique comme le Lash Clash, celui-ci est incroyable. Alors, il n'a pas le même effet quand même que le Lash Clash. Le Lash Clash, comme je vous avais déjà expliqué, vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo, voilà. Il va faire vraiment cet effet plus épaississant, un peu comme le Better Than Sex. Mais celui-ci, mais incroyable. Celui-ci, vraiment, il vous fait un volume, mais tout en faisant... En fait, il garde cet effet, effet cils à cils, mais en épaississant un peu, il vous courbe les cils. Enfin, foncez. Il est génial. Vraiment top, top. Et tient très bien. Et pour finir, nous allons passer à la reprique food. Je suis une grande fan de matcha. Du coup, pendant un certain temps, j'ai acheté ce matcha-ci. Pourquoi je vous le montre aussi ? Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous mets une partie food, parce qu'il y a des gens qui me demandent autour de moi Quel matcha tu prends, Malo ? Je sais que t'aimes le matcha. Dis-moi, quelle marque tu prends, etc. C'est le Tiannu Shen, je crois, la marque. Et enfin voilà, c'est un matcha en poudre qui est juste super bon. Il vient de Chine celui-ci. Alors, pas du Japon, mais de la Chine. Mais franchement, je l'aimais beaucoup. Je l'ai réacheté genre 2-3 fois celui-là. C'est du 80 grammes et franchement, il n'était pas excessif. Et donc, peut-être que vous pouvez retrouver le même dans votre Paris Store si vous en avez un pas loin ou sur le site Paris Store. Mais vraiment trop trop chouette. Et voilà, donc du coup, je l'ai terminé et je voulais vous en parler, puisque beaucoup de personnes autour de moi me demandent, et des fois regardent mes vidéos, et me demandent quel matcha j'utilise. J'utilisais celui-là. Parce que là, du coup, je suis en train d'en découvrir un autre. Je fais des petits tests, etc. Et du coup, peut-être que je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Voilà. Ça y est ! Ça y est, cette vidéo interminable pour vous est terminée. Voilà tous les produits que j'ai pu tester pendant ces deux saisons-ci. Et j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager en masse cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501